L'apôtre Paul a souligné le fait que c'est en Jésus, en Jésus que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en lui. Et alors au verset 4, en reprenant avec ces mots « en lui », il connecte en fait la phrase du verset 4 avec le verset 3. Et je dis cela parce que c'est important pour comprendre la suite, parce que le verset 4 est assez difficile à comprendre. Au verset 4, en effet, l'apôtre Paul dit que « en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde ». Donc Dieu nous a choisis, nous a élus avant la fondation du monde en Jésus. Notez bien que cette élection, que ce choix a été fait en Jésus. C'est au travers de Jésus, au travers de la bénédiction que nous avons reçue en Jésus, que nous avons été élus, que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Alors, c'est important de dire les choses comme elles sont. C'est vrai que ce verset peut être difficile à comprendre, surtout quand on parle de prédestination. Est-ce que Dieu a choisi ? Et donc, s'il a choisi, s'il ne nous a pas choisis, tant pis pour nous. Et s'il nous a choisis, tant mieux pour nous. Non, non. Nous verrons plus tard, et avec la suite de ce verset-là, et il y a d'autres versets qui le confirment, que c'est par la foi, et Ephésiens insiste bien, que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et donc, c'est un acte de foi, un acte de choix, un acte où on décide, où on reçoit le don de Dieu. Ici, simplement, on ne veut pas effacer la difficulté. Il y a une difficulté, certes, on ne veut pas l'effacer, mais l'apôtre Paul dit qu'on a été choisi. Et notez bien que l'apôtre Paul, c'est un juif, c'est un docteur de la loi, et il connaît la loi, et il fait partie de ce peuple élu, d'un peuple qui a été choisi par Dieu dans cette alliance qui a été faite avec Abraham. Et en fait, de la même manière que l'apôtre Paul rappelle, eh bien, que les juifs ont été choisis, élus au travers d'Abraham, que c'était le peuple de Dieu, eh bien, de la même manière, il y a un autre peuple qui a été choisi, mais ce n'est plus en Abraham, ce n'est plus au travers de la descendance d'Abraham, ce n'est plus la lignée abrahamique, mais c'est en Jésus, eh bien, qu'il y a maintenant le peuple élu, qu'il y a ce peuple que Dieu s'est choisi, en Jésus, cela a été fait. C'est en Jésus seul qu'on a été béni de tout, et c'est en Jésus seul, eh bien, qu'on peut faire partie, eh bien, de ce peuple de Dieu, de ce peuple choisi, de ce peuple élu, c'est en lui que Dieu nous a choisis. Alors, vous allez dire, vous dites choisi, vous dites élu, alors on est vraiment choisi, écoutez, on va le voir demain, mais pour aujourd'hui, souvenons-nous d'une chose, si d'un côté, il y a eu un peuple choisi de la part de Dieu en Abraham, eh bien, il y a un peuple élu de la part de Dieu en Jésus. D'une certaine manière, oui, c'est Dieu qui a fait le premier pas, ce n'est pas nous qui avons décidé de nous approcher de lui, mais c'est lui qui a choisi de s'approcher de nous en nous donnant Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada